bon ben bonjour alors on se retrouve aujourd'hui pour une émission un petit peu spéciale étant donné qu'on est en train de faire un test vous êtes en train de regarder une vidéo en direct mais en décalé je vous expliquerai ça un petit peu à la fin mais pour l'instant je vais déjà vous expliquer que voilà je suis avec gérard donc bonjour donc tu es technicien régional arvalis arvalis et tu t'occupes des culturales donc l'événement donc il va avoir lieu du 15 16 et 17 juin donc à côté de reims sur la base 112 à l'origine qui est aussi l'exploitation 112 donc qui se trouve ici et donc tu es responsable des essais qui sont mis en place ici et de l'implantation et on va essayer de comprendre un peu tout ce qui va s'y passer alors la base 112 c'est quoi à l'origine c'est déjà j'allais dire une exploitation agricole et vous vous avez essayé d'implanter vos essais ici des culturales comme vous le faites régulièrement dans des régions différentes c'est ça comment comment l'a déjà fait ici en 2017 donc c'est la deuxième édition des culturales ici à reims et comme on le fait régulièrement tous les deux ans en france quand on parle du nord france ok donc cette année ça va être le premier événement qui va avoir lieu on a confirmation c'est bon voilà avec quelques restrictions bien entendu comme et comme il se doit en tout cas on sera content de pouvoir voir quelques essais alors ici sur la base qu'est ce qu'on a exactement on a des vitrines d'exposants mais on a surtout aussi vous votre votre ensemble de présentation c'est ça donc ici on est ce qu'on appelle devant les espaces techniques je dirais pilotés par les instituts comme la valise institut végétal l'itb pour la betterave terre et novia et la fnaps donc ici on a mis en oeuvre 11 bandes de culture qui reprennent l'essentiel des cultures étudiées par ces instituts ok alors tout à l'heure on a fait un petit tour et on a pris quelques images est ce que tu peux nous citer un petit peu dans le même ordre quels essais on a pu voir et justement qu'est ce qu'on pourra y voir encore plus lors de la présentation quoi oui bah dans la première bande par exemple on a sur un support de blé orge d'hiver et orge de printemps on va surtout étudier la fatisation donc adapter au mieux la fatisation pour les différents usages de ces trois cultures ok donc là c'est voir vraiment la différenciation les essais qui sont faits au fur et à mesure pour voir comment j'allais dire comment ça répond c'est ça le pilotage au mieux de la culture soit des cours de réponse à l'azote soit avec des outils comme le n tester ou d'autres modèles de fertilisation azotée en fonction des fournitures par le sol et des besoins de la culture en temps réel d'accord qu'est ce qu'on a ensuite comme comme essais alors ensuite le deuxième essai sur la deuxième bande c'était plutôt la génétique donc on repart des anciennes variétés un schéma de création de variétés et ensuite toute une collection variétale de blé pour trouver l'adaptation des variétés au pédoclima champenois d'accord donc là c'est des petits essais et il ya eu il ya un test aussi qui montre comment on fait une classification variétale comment on dit une comment une présentation variétale dans les choix qu'on a à faire quoi la génétique tout à fait c'est une collection variétale pour montrer quelles sont les variétés les plus adaptés à la région et on a mis en avant je dirais la protection fongicide ou non protection fongicide pour voir les variétés tolérantes à mettre en oeuvre en priorité d'accord qu'est ce qu'on a ensuite alors ensuite on va plutôt s'intéresser la férilité du sol donc en démonstration on va me faire un profil pédologique donc dans le sol sous deux différentes cultures comme la luziane qui s'applante profondément ou une céréale qui s'applante moins profondément et puis les petits tests de fertilisation soit avec du soufre du phosphore ou du digesta pour une fertilisation du blé d'ailleurs sur le digesta moi j'ai remarqué qu'il y avait vraiment un effet extraordinaire tu m'as dit que même au moment de la mise en place quelques dix jours après c'était vraiment impressionnant et c'est vrai qu'on voit aussi parce qu'il y a quelque part le pôle méthanisation ici aussi important il ya une grosse recherche qui est faite à ce niveau là quoi tout à fait donc on a voulu mettre illustré sur deux trois parcelles je dirais l'effet d'un apport de digesta sur la férilisation azotée d'un blé et c'est vrai que c'est relativement c'est le roi que relativement visuel pour le coup ici c'est vraiment intéressant à cette époque ci ensuite on a pas mal d'autres essais alors on continue comment donc on continue par deux bandes d'essais je dirais de vitrine pour je dirais pour terre et novia donc une vitrine de beaucoup de leurs cultures donc le du colza du pois chiche de la lentille du chanvre du lin à différentes dates de semis ok donc là ça va permettre de voir un petit peu les différentes productions différentes dates de semis et voir bon à ce moment ci c'est pas encore très visuel mais mais d'ici là on verra un peu plus à quoi en sont ces cultures tout à fait parce qu'on a implanté du colza à date normal je dirais de fin d'été comme classiquement également on vient d'implanter des colzas pour avoir un stade je dirais très jeune du colza pour pouvoir parler sur toutes les interactions et la conduite des cultures à l'automne ok ensuite on continue par quoi au bout de ces bandes là donc on a ce qu'on appellera le jour là le village bio donc orienté sur culture bio avec différentes espèces différentes variétés de blé bio et puis des techniques de fertilisation en associant des cultures j'associe un blé et une luzerne j'associe un blé une févrole ou du pois donc voir si on peut fertiliser je dirais artificiellement les cultures de blé avec des légumineuses et là visuellement c'est intéressant aussi parce que c'est vrai qu'on voit plusieurs cultures à l'intérieur on peut voir un peu ce que ça va donner et d'ici j'allais dire le moment des culturales ça va être encore plus impressionnant je pense je pense encore plus visuel ce que la févrole est bien développé donc elle sera en fleurs on a semé du blé à un rang chaud 2 en interligne je dirais de la luzerne qu'on va broyer différentes à différentes dates et la luzerne va rester au sol et normalement restituer de l'azote donc une façon de fertiliser le blé par la plante compagnie ok on continue par quoi on continue à toute une bande est liée à la betterave la culture de la betterave donc des dates de semis différentes des incorporations d'engrais des semis aux robots des semis sous plastique des semis aux strétines donc toute une grande bande de culture de betterave ça c'est avec l'itb avec l'itb d'accord ouais j'ai même pu voir que vous avez essayé vous avez fait du repiquage on voit que c'est sous bâche aussi c'est protégé parce qu'ici il ya pas mal d'oiseaux qui traînent et un petit essai il se fait vite picorer si jamais j'allais dire il n'est pas couvert non plus quoi donc j'imagine qu'il ya des protections spécifiques et notre problème premier ici ça a été les lapins en 2017 en 2021 sont les oiseaux donc corbeaux et pigeons ramiers donc toutes ces cultures sensibles comme le tournesol les sorgots les betteraves repiquées sont sous bâches ok pendant quelques temps ouais le temps et après en présentation ça sera enlevé ils seront peut-être un peu plus matures qu'est ce qu'on a d'autre ensuite ensuite les trois bandes suivantes je dirais c'est sous le thème je protège ma culture et donc une première bande où on va s'intéresser à la lutte contre les adventices et on a focalisé sur le vulpin en mettant en place différentes dates de suite du blé qui favorise la mise en oeuvre de faux semis pour faire lever le vulpin et diminuer les populations de vulpins donc ça un essai qui sera très très visuel le jour-là est très visuel en effet alors on voit au niveau des dates de semis aussi l'écart mais là forcément ça a été semé spécifiquement on est bien sûr un essai où il n'y avait pas forcément là j'allais dire le pelouse comme on trouve dans certains endroits mais ça permet quand même de bien voir un peu les la force aussi du des herbicides qui ont à priori pas trop mal fonctionné sur une bonne partie tout à fait la bande suivante on s'intéresse à la lutte contre les maladies donc une grande grande bande où on va faire les clés les programmes classiques de lutte contre les maladies ok au blé et sur orange d'hiver ok après on a encore d'autres d'autres parcelles et dans une dernière bande je lutte j'irai contre les pucerons à l'automne donc pareil un essai différentes dates de suite des sourgeons à l'automne et puis traité ou non traité contre les les pucerons et puis une petite partie par la flamme ce donc les producteurs de sement sur avec un visualisé que la luzerne du lotier du régras et une partie chambre textile l'un textile donc il ya vraiment des pôles très très différents on a parlé de l'agriculture biologique qui est importante aussi vous dans les présentations d'essais on a la partie aussi méthanisation on voit qu'on a tous les cycles de culture habituelle à et les protections fongicides insecticides sur différentes cultures mais aussi l'évolution avec des recherches de mélange de de cultures donc il ya vraiment tout un tout un pôle j'allais dire dans l'air du temps quelque part tout à fait beaucoup de mélange de culture des cultures associées des plantes compagnes etc une belle collection de cives puisque tu le dis tirer on va parler de méthanisation donc des un petit essai de relais cropping donc j'associe des cultures pour faire deux cultures sur la même année également des cultures qui vont être implantées ces jours-ci après destruction d'un seigle tout ça pour dans un esprit méthanisation et puis un pôle agriculteur de précision qui sera illustré par du binage avec un tracteur équipé rtk et sans caméra sur la bineuse et donc de la technologie aussi pour voir comment ça s'adapte aussi et avec des voilà et en plus de ça autour comme on en a parlé au début vous avez aussi tous les exposants qui ont aussi eu des présentations de différentes variétés typologie c'est essentiellement sur les espèces sur les variétés que ça se concentre c'est essentiellement la semence mais il ya aussi un peu de phyto un peu de non donc on est j'en ai prestataire pour 20 20 semenciers qui nous ont demandé de mettre en place leur culture leur variété etc donc c'est plutôt orienté semences plutôt orienté semences recherche variétale tout à fait mélange aussi j'ai pu voir il ya pas mal de mélange aussi de présentation pour les engrais verts pour les couverts végétaux pour voilà et comme on disait pour la méthanisation aussi quoi tout à fait ce qui est un peu nouveau qu'on n'avait pas en 2017 beaucoup plus de mélange avec ses destinations là de couverts et de méthanisation donc mélange de cultures puis on retrouve les cultures anciennes je dirais comme les potres les seigles etc etc en vocation mais ils reviennent mais qui ont un intérêt autre que ceux qu'ils avaient auparavant tout à fait donc là encore dans l'air du temps pour voir un peu l'évolution des choses quoi tout à fait ok bon bah très bien merci pour cette présentation alors vous avez pu voir un essai alors je sais pas s'il est réussi ou pas vous nous le direz dans les commentaires mais en tout cas on a essayé d'enregistrer dans les conditions d'un direct avec des présentations à côté ça a sûrement eu des peut-être des erreurs ou pas mais en tout cas vous le verrez puis vous nous direz ce que vous en pensez en tout cas merci gérard d'avoir prêté avec arvalis à ce à ce petit jeu à cette présentation on se retrouvera nous de toute façon ici voilà chez enfin sur le site aussi parce que lors des culturales pour le tour de france en tracteur on va y être présent et donc on vous retrouvera à ce moment là et puis en espérant que voilà ça vous ait plu n'hésitez pas à mettre un petit commentaire un petit pouce pour nous encourager à continuer bon bah écoutez merci et puis à bientôt allez